Bonjour, vous êtes sur Loopsider et aujourd'hui je vous emmène avec moi rencontrer une chef étoile. Nadia Samut a réinventé les codes de la gastronomie en proposant exclusivement des plats sans gluten. Tout ce qu'elle cuisine provient de l'agriculture locale et tout ce qu'elle développe autour d'elle est censé nous amener au bien-être. Et ça, ça tombe bien parce que moi, j'ai un petit peu besoin de calme, je crois. Allez. Bonjour Nadia. Oh, salut. Ça va ? Enfin, t'es arrivé. Qu'est-ce que vous faites alors là ? Vous faites pousser ces petites plantes et après vous allez les replanter, ça va faire plein de melonniers. De melonnières. Ah, de melonnières ? Pardon. J'y suis prête, j'apprends. D'accord. Et toi, ton restaurant, il est où ? Il est à Lourmarin, je dirais 15 km d'ici. Alors c'est ici que t'as grandi ? Ben voilà. Je suis née à Lourmarin en fait. Et puis j'ai grandi effectivement ici, je suis venue habiter dans cette maison il y a quand j'avais 15 ans. Mes parents venaient de l'acheter. Du fait de ma maladie celiaque, je suis intolérante au gluten, j'ai une maladie auto-immune depuis la naissance. Je suis obligée d'aller inventer les codes et les bases de ma cuisine pour pouvoir créer des expériences. Ça fait trois ans et demi que je suis venue installer mon projet de vie ici. Et là, devant nous, on a la propriété. C'est une propriété agricole, je dirais, avec un parc qui fait 7 hectares. Et mon idée, c'est justement de travailler à l'agriculture et aux produits que je peux y avoir ici. Et puis tu vas chercher ton huile d'olive à 100 mètres quoi. C'est ça, à peu près ça, oui. Alors après, j'ai un potager. Alors en fait, ici, on a une grande bande de potagers qui est plutôt un potager expérimental. Ça nous permet de faire des essais, d'amener des plantes qu'on va utiliser dans notre cuisine, de montrer et voir aussi comment elles peuvent pousser dans notre environnement. Ici, j'ai du persil, tu vois, j'ai des rejets de persil, mais j'utilise dans ma cuisine. Pas besoin de le laver ? T'as peur ? Non, je te fais confiance. C'est très frais. Ici, on appelle ça de la fausse roquette sauvage. On va avoir cette fleur que tu veux goûter. Et ça, tu t'en sers pour la cuisine aussi. Qui-wasabi, là, au fond. Ah oui ! Oui, oui. Ben non, mais c'est fou ! C'est meilleur que chez le japonais. En fait, la contrainte, c'est aussi de se dire, aujourd'hui, je suis sur ce territoire. La nature m'apporte ça, la saisonnalité, voilà. Comment, aujourd'hui, à l'endroit où je me trouve, je peux réaliser quelque chose de clairement, je veux dire, issu de mon territoire. Et du coup, je n'ai cuisiné et je ne cuisine que ce que je trouve autour de moi. Ici, t'es dans mon bistrot. J'avais envie de te faire goûter des farines. Donc, tes farines à toi, pas les farines que j'ai chez moi, par exemple. Ouais, peut-être, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que t'as comme farine, toi ? Ben, moi, j'ai écrit farine dessus et je prends farine. C'est vrai ? Oui. Et les farines, donc, c'est des farines de blé ? Sans doute. D'accord. Est-ce que tu ne peux pas manger ? Ouais, je ne peux pas les manger. D'accord. Mais, du coup, il existe des farines de plein de choses. En fait, on peut tout écraser aussi. On peut tout, une légumineuse comme un pois chiche, on peut l'écraser et en faire de la farine. Les lentilles, c'est des légumineuses. Également. On peut faire de la farine de lentilles, de la farine de pois cassés. Ce n'est pas vrai. La farine de sarrasin, la farine de quinoa, la farine de plein de choses. Mon but, c'est de dire, ben voilà, Cuisine Libre vous propose ça, vous propose une méthode culinaire, vous propose d'explorer de nouvelles manières de cuisiner, mais aussi peut-être des manières de planter et de vivre cette agriculture. de comprendre l'environnement et tout ça, ben, j'ai envie de le transmettre. Là, je suis en séance d'observation, j'ai l'impression. Non, mais ce soir, tu es en service. Ah, si tu veux, je peux. Hum. Tiens, alors, je t'ai laissé des asperges là. Oui, alors, vas-y, dis-moi. Pour que tu puisses monter ton assiette, tu fais exactement la même chose que j'ai montée ici. Ok. Après, tu fais un peu ton expression, on ne t'en voudra pas. Pas mal comme ça. Merci. Ça, c'est le bouillon de vie. Le bouillon de vie, en fait, c'est un bouillon que je fais en amuse-bouche, comme on dit. Oui. Et en fait, pour quoi de vie, je mets dedans tout ce qui est bon pour l'immunité, pour le système et pour la bonne digestibilité des aliments. Tiens. Oui. C'est pour toi. Bon, merci. C'est hyper bon. Tu veux du pain ? Pas tout de suite. On a du bon pain. C'est vrai ? Oui. Elle le remet dans le pot, mais il est cuit dans ce pot en terre cuite. C'est vrai ? Oui. Merci bien. Donc, c'est du pain à base de ? Farine de châtaigne, farine de riz et levain de sarrasin et riz. Merci. Oh là 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 là. Oui, c'est trop bon. Pour moi, ce qui est important, c'est d'initier les gens et de donner une petite graine qui peut-être va pousser. Mais moi, je ne peux pas critiquer les gens qui vont dans des supermarchés acheter certaines choses. Mais j'ai envie de les accompagner, avoir autre chose pour peut-être les initier à quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Merci Nadia pour cette journée. Merci à toi. J'ai appris plein de choses. Tu vas revenir alors ? J'espère. Mais moi, je t'attends en cuisine, je t'attends en salle, je t'attends un peu partout. Je pourrais manger un petit peu aussi ? Aussi. Je reviendrai alors. Eh bien, à bientôt. Bon courage pour la suite. Tu vas laver nos assiettes ? Ok, très bien. Je m'occupe de ça. Il en reste une. Voilà. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt alors. C'est comme ça qu'on fait ?